Bonjour et bienvenue dans DOT Vlog numéro 6. Aujourd'hui je vais vous parler des fontes custom, fontes personnalisées, c'est à dire utiliser des polices de caractères qui ne sont pas installées par défaut sur la plateforme sur laquelle on travaille. Et comme on travaille en cross-plateforme, forcément il va falloir trouver des astuces pour pouvoir permettre à une même fonte qui conditionne quand même pas mal le design et la mise en page de fonctionner sur toutes les plateformes à la fois. Autrefois ce n'était pas vraiment 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 facile à faire, c'est vrai. Aujourd'hui avec Xamarinform on a quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus aisé à mettre en oeuvre et c'est justement ça que je vais vous montrer aujourd'hui. De façon préliminaire et sans s'y étendre pendant des heures, non non, assurez-vous, il est bon de se poser la question de l'utilité d'utiliser des fontes qui ne sont pas des fontes fournies avec l'OS sur lequel va tourner l'application. S'agissant d'applications cross-plateforme, donc la question se pose pour toutes les plateformes sur lesquelles on va tourner. Du temps de Windows Phone, Microsoft avait son propre jeu de fontes qui était dans l'esprit de métro. C'est le cas quand même aujourd'hui sous UWP sur un PC, même si on a un peu plus de liberté. C'est bien entendu le cas sous Android de façon beaucoup plus formelle et beaucoup plus forte avec des choses comme Material Design qui impose toute une façon de créer les interfaces. C'est la même chose bien sûr chez Apple sous iOS. Et la question primordiale qui se pose, parce qu'il y a des débats aujourd'hui autour de solutions qui pourraient être alternatives à Xamarinforms, Doit-on concevoir une application qui est exactement la même sur toutes les plateformes, ce qui a un certain côté pratique, il faut l'avouer, notamment pour la documentation, notamment pour les concepteurs eux-mêmes et pour le design visuel de l'application ? Ou doit-on continuer à respecter les critères de chaque plateforme ? C'est-à-dire que sous iOS, si vous faites une application qui a un look Material Design, Apple ça ne va pas beaucoup lui plaire. Pareil si vous faites l'inverse. Sous UWP, vous pouvez faire du pseudo Material Design, parce que Material Design finalement, ce n'est jamais qu'un gros repompage de l'esprit de métro, même si Microsoft n'a jamais su le mettre en oeuvre correctement. Mais ce look flat avec ses carrés, etc., cette façon d'épurer le design pour arriver à quelque chose de moderne, n'oublions pas que c'est métro avec le premier Windows Phone sorti il y a plusieurs années de ça. Utiliser du Material Design avec une application UWP, ça pourrait passer. Mais sur iOS, par exemple, ça ne passera pas, et inversement. Donc on peut se poser la question de savoir si on doit échapper aux jeux notamment de fontes qui sont fournis avec chaque OS, et si on doit se permettre d'échapper aux sentiers tracés par les designers qui ont borné le look and feel de chaque OS. Je ne rentrerai pas dans ce débat ici, mais il faut savoir que, par exemple, ne serait-ce que pour un écran bien particulier, on peut avoir besoin d'utiliser des fontes customisées. En dehors de ces débats, on peut voir que, très souvent, on peut avoir besoin d'utiliser des fontes customisées, ne serait-ce que pour un écran d'accueil, ne serait-ce que pour certains écrans particuliers. Et puis derrière ces fontes custom se cachent non pas seulement des fontes au sens habituel pour écrire du texte, mais se cachent des librairies de glyphes, d'icônes, de symboles qu'on va pouvoir utiliser. Vu les facilités de dessin qui n'existent pas sous Android et sous iOS, comme il existe sous UWP, où on est totalement libre de faire du XAML, donc du vectoriel, ça peut être sympa d'utiliser une librairie qui va permettre d'obtenir des ronds, des checkmarks, des choses de ce genre-là. Il y a bien sûr des choses qui sont fournies avec chacun des OS. C'est une stratégie d'adapter sa fonte en fonction de l'OS, et puis de créer un style qui s'adapte automatiquement avec un On Platform, par exemple. Mais on peut être amené aussi à vouloir utiliser une fonte qui est très sympa, qui propose des icônes très sympas, qui ne sont pas disponibles ni sous iOS, ni sous UWP, ni sous Android, et vouloir l'utiliser partout. La justification d'utiliser des fontes custom n'est pas seulement dans le changement du look and feel d'une application, qui, à mon sens, doit être dans l'esprit d'Hexamarin.Form, c'est-à-dire doit respecter la plateforme sur laquelle l'application tourne, mais peut-être plus dans l'utilisation de fontes de symboles ou d'icônes, et c'est ce qu'on va voir tout de suite sur tous ces aspects-là. Chacun en fera ce qu'il en vaudra, bien entendu. A tout de suite ! Comment utiliser des fontes, c'est une chose, mais il me semble essentiel, concernant les fontes, de faire ce petit aparté concernant les copyrights. Les fontes, ça traîne de ci, de là, on se les échange, on les repique d'une machine sur une autre, bref, c'est un peu l'état dans lequel étaient les musiques il n'y a pas si longtemps, même si on continue à télécharger même illégalement des musiques ou des films, ça se pratique toujours, surtout dans notre pays, c'est vraiment à la mode. Les fontes, il en va autrement parce que vous pouvez tomber sur des fondeurs qui sont américains ou qui sont d'autres pays, un peu plus agressifs et un peu plus regardants sur les copyrights, et si vous utilisez n'importe quelle fonte que vous allez incorporer à vos applications, donc les diffuser, c'est pas seulement les utiliser pour écrire un PDF ou c'est pas seulement pour écrire un livre qui va être publié, vous pouvez toujours dire que vous avez été sur la machine de quelqu'un qui avait les droits, et puis bon, ça s'arrête là, mais là vous allez diffuser les fichiers TTF, et bien évidemment qu'en termes de loi sur le copyright, ça pose des petits soucis si vos fontes ne sont pas estampillées comme étant libres de droits, ou si vous n'avez pas acheté ces droits auprès du fondeur en question. Donc je vous déconseille très très fortement dans vos applications d'utiliser des fontes qui proviennent comme ça de machines dont vous ne savez rien, ne vous basez pas sur les noms parce qu'il y a beaucoup de copies qui existent, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites là-dedans, non légalement et illégalement, prenez toujours des fontes sur des sources dont vous êtes sûr. Une des façons les plus simples, parce que c'est une bibliothèque assez bien faite et assez grande, il en existe d'autres sur le web bien évidemment, c'est d'utiliser les Google Fonts. Vous pouvez bien sûr trouver d'autres fournisseurs sur internet, vous pouvez acheter les fontes, il y en a certains qui sont très très belles. Premier lien que je vous propose, c'est le système de Web Fonts de Google, il existe un programme Sky Fonts qui permet d'installer, de rester synchronisé, s'il y a des mises à jour qui sont faites sur les fontes, vous faites ce que vous voulez, prenez le temps de regarder, ça peut être intéressant, surtout si vous faites aussi du web. Aujourd'hui on va plutôt aller piocher directement à la source, c'est-à-dire dans fonts.google.com, c'est-à-dire là où se trouvent toutes les fontes dans lesquelles vous pouvez piocher, qui sont réputées libres de droits et que vous pouvez utiliser et diffuser sans que personne ne vienne nous faire un procès. Donc ça c'est très intéressant. Alors dans Google Fonts, on trouve de tout et justement toutes les fontes les plus intéressantes et les plus standards, des styles Futura, avec serif, sans serif, des fontes d'affichage, on peut choisir ici des monospace, des handwriting, j'en ai choisi une, moi au passage de tout ça, en regardant, peu importe, pour faire un essai, j'ai choisi une fonte qui est une fonte plutôt d'affichage, on va dire grec, mais enfin bon ça ne veut pas dire grand chose, dans le style grec. Et on va voir comment on peut s'en servir, l'intégrer dans un projet Xamarin.Form et comment on peut s'en servir tout simplement pour avoir un label qui utilise cette fonte sans que ça soit trop complexe. On y vient dans deux secondes. Alors utiliser des fontes custom c'est très sympa, comme on l'a vu il faut savoir où aller les chercher et respecter les copyrights, mais une fois que c'est fait, on se retrouve avec quoi ? On se retrouve en général avec un fichier TTF ou OTF ou d'autres types de fichiers de ce genre là, donc il faut choisir celui qu'on va utiliser et surtout il va falloir l'installer sur l'ensemble des cibles dans chaque projet natif et trouver une façon de faire une abstraction de l'utilisation de cette fonte dans le projet Xamarin.Form qui n'aura pas besoin de contenir lui-même le fichier font. C'est la façon la plus simple de faire les choses. Par exemple, concernant la fonte que j'ai choisie, donc Cesar Dressing Regular TTF, voilà c'est ce que j'ai téléchargé depuis le site Google Fonts. Donc voici la fonte telle qu'elle va s'afficher et qu'est-ce qu'on va en faire maintenant ? La première des étapes consiste à prendre le fichier ici Cesar Dressing Regular TTF et à l'amener dans chacun des projets natifs. Mais où, comment et sous quelle façon ? Alors dans le projet Android que vous avez ici, vous avez un répertoire Asset. Dans le répertoire Asset, j'ai tout simplement copié le fichier TTF à cet endroit-là. Vous vérifierez bien que ici, vous êtes bien en Android Asset. Par défaut, si vous faites une copie d'un fichier dans Asset, Visual Studio est assez intelligent pour le mettre directement en Android Asset parce que c'est assez logique bien évidemment de le mettre sous cette forme-là. On verra plus tard pour l'autre fonte, c'est pas important pour l'instant. On va dans le projet iOS. Dans le projet iOS, on retrouve une arborescence des ressources. Et là, c'est dans Resources, dans le répertoire qui s'appelle comme ça, qu'on va déposer notre fonte TTF. Et là, c'est pareil. On va vérifier qu'on est bien en Bundle Resources, ce qui est fait par défaut aussi par Visual Studio si vous faites un drag and drop dans le répertoire. Mais si vous l'avez mis vous-même, vérifiez en l'intégrant au projet que vous êtes bien dans le type Bundle Resources. La même chose pour le projet UWP. Oui, c'est une des rares fois où je suis obligé bien évidemment de vous faire voir un projet Xamarin.Form qui traite les trois plateformes à la fois puisque là, c'est un intérêt. Et ici, dans un projet UWP, on a aussi un répertoire qui s'appelle Assets. Et c'est dans ce répertoire-là qu'on va copier notre fichier TTF. Là aussi, il faut vérifier au niveau du build qu'on est en mode Content. On prend notre fichier, on le copie un peu partout dans les répertoires ad hoc selon les cibles visées. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on va utiliser ce fichier ? On va le voir tout de suite. Il y a plusieurs façons d'utiliser une fonte custom. On peut la déclarer localement, on peut la déclarer au niveau de l'app Xamarin pour qu'elle soit disponible dans toute l'application. C'est ce que je vous conseille. Une fonte custom, c'est un fichier TTF. Ça a un poids. Des fois, certaines sont assez lourdes, surtout celles qui contiennent des symboles ou des choses de ce genre-là. Bien évidemment que c'est un peu stupide que déclasser ça un peu partout. Même en termes d'utilisation, il est bien meilleur de se dire que si on l'a copié et si on l'a mis dans son projet, c'est peut-être pour l'utiliser un peu partout, ne serait-ce que par souci de cohérence et pour en avoir 50. L'endroit le plus logique pour faire ce genre de choses, c'est dans le fichier app.xaml que vous avez à l'écran en ce moment. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va dans son app.xaml, on ouvre Application Resources. À l'intérieur, s'il n'existe pas, on crée un Resource Dictionary. Et à l'intérieur de ce Resource Dictionary, on va placer la définition de notre fonte. Alors c'est là que ça devient un peu plus swing, parce que c'est là où en général on achope, c'est parce que les noms qu'on doit passer ici ne sont pas forcément évidents. Des fois, le fichier TrueType porte un nom bizarroïde qui n'a rien à voir avec le nom de la fonte telle qu'il est dans le fichier indiqué dans le fichier lui-même. Et comment on le déclare pour de l'Android ou de l'WVP, par exemple, ce n'est pas forcément très simple. Donc, à l'intérieur de ce Resource Dictionary, on va ajouter notre fonte. Mais on ne va pas l'ajouter n'importe comment, on va l'ajouter en utilisant On Platform. On Platform, comme vous le savez, permet de pouvoir avoir des variantes en Xaml en fonction de la plateforme sur laquelle le programme va tourner au moment du runtime. Dans ce On Platform, on indique un premier élément qui est un type argument, et ici qui est un XString. Ça veut dire qu'on va chercher tout simplement dans la librairie standard le type String. Donc là, on est dans une .NET, c'est pour ça que c'est un String avec un S majuscule. Ce n'est pas du C Sharp qui, lui, utilise un String avec un S minuscule, même s'il est mappé sur le même type. Là, on est dans le type .NET qui prend un S majuscule. Le type d'argument, tout simplement parce que l'argument qu'on va essayer de placer avec ce On Platform est une chaîne de caractères, c'est-à-dire le nom de la fonte elle-même. On va donner une clé, comme n'importe quelle entrée dans un dictionnaire, on va l'appeler Special Font. Dans le On Platform, on va voir plusieurs On, plusieurs balises On, c'est la façon dont on doit le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on crée des sous-balises On qui indiquent en chaîne de caractères le nom de la plateforme. Donc on va avoir un On Platform égale Android, On Platform égale UWP, iOS, et on pourra avoir un On Platform pour toutes les autres plateformes qui sont gérées par Xamarin.Form, comme par exemple bientôt WPF ou d'autres choses. Et on indique la valeur, tout simplement. Donc ça, c'est le système de On Platform, je ne vais pas y rester des heures, ça n'a rien de spécifique avec les fontes. C'est le nom de ces fontes. Alors pour Android, comment ça fait ? Regardons le nom de la fonte du fichier TrueType. Ici, il s'appelle kaisardressing-regular.ttf. Donc ça, c'est le nom physique du fichier. Mais le nom de la fonte elle-même, il est différent. Si on essaye de visualiser ce fichier .ttf, on verra qu'à l'intérieur, le nom est un peu différent. Je reprends le fichier Z pour lequel il est. Vous voyez ici que la fonte s'appelle kaisardressing. Elle ne s'appelle pas .regular ou autre chose. C'est ce nom-là qui est le nom de la fonte, pas le nom du fichier. Donc on doit préciser deux choses sous Android. La première chose, c'est le nom complet du fichier .ttf. Donc là, notre fichier .ttf s'appelle kaisardressing-regular.ttf, c'est ce qu'on indique. Mais on doit mettre un H et derrière, on doit préciser le nom réel de la fonte. Donc là, c'est kaisardressing avec un espace entre les deux. Donc c'est ce que je vais respecter pour Android. Pour la plateforme UWP, on l'a placé dans le sous-répertoire A7, le sous-répertoire à partir de la racine, d'où l'anti-slash qui commence. Et puis, c'est assez semblable, on donne le nom du fichier .ttf. Et comme par magie, on a exactement la même exigence de donner le nom réel de la fonte, celui qui se trouve dans le fichier. Donc la seule différence entre Android et UWP, c'est que dans Android, on place les choses dans Assets, et par défaut, Android va chercher les fontes dans Assets, alors que sous UWP, on les met aussi sous Assets, mais dans le nom de fichier, il faut indiquer qu'on part de la racine et qu'on va dans le sous-répertoire Assets. Et pour iOS, alors, vous allez me dire, le nom de la fonte .ttf, sans extension. De fait, quand l'application va tourner, sous la clé Special Font, nous allons obtenir l'un ou l'autre de ces fichiers selon la plateforme. Alors, bien évidemment, cette ruse du On Platform permettrait d'avoir même trois fontes complètement différentes selon la plateforme. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser la même partout. Ici, c'est du Kaysern Racing. Ça va être, imaginons, une fonte qui va être plutôt utilisée pour faire des titres ou des choses de ce genre-là. On a intérêt à avoir la même partout. Maintenant, si vous voulez personnaliser justement pour conserver l'esprit de Material Design sous Android, l'esprit d'iOS sous iOS et l'esprit, on va dire, plus ou moins métro sous UWP, vous pouvez être amené à utiliser trois fontes différentes de la même façon pour vos textes, vos menus ou des choses de ce genre-là. Donc, à ne pas oublier, ici, on veut absolument la même, mais on pourrait avoir trois fontes différentes selon les trois OS. Donc, voilà. Donc, on a déclaré une ressource dans notre application à l'intérieur d'un dictionnaire de ressources. Nous avons utilisé le On Platform pour spécifier le nom. Bien que nous utilisons la même fonte dans les trois cas, la façon de donner le nom de la fonte est différente. C'est ce que nous avons fait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à passer à comment on utilise cette ressource que nous venons d'ajouter, aussi bien par le fichier physique qui a été copié dans les bons répertoires de chaque solution native, et par l'ajout d'une entrée de dictionnaire dans app.examl pour pouvoir l'utiliser partout au travers de notre application. C'est ce que nous allons voir tout de suite. On va commencer doucement par un exemple le plus simple possible, celui de cette Kaiser font. On va donc crescer dans notre main page et on a une content page, tout simplement, oublier les choses qui sont un peu grisées pour l'instant. On pourrait dire même oublier la grille avec sa définition. On n'aurait qu'un stack layout avec à l'intérieur un label qui serait en center and expand, qui prendrait donc toute la place. Et en fait, la seule chose intéressante pour cet exemple, c'est de regarder ce morceau de code que je viens d'illuminer. On a un label avec un texte, Greek is great, en row 0, puisque là on va être dans la première row de la grille, des informations de formatage divers et variées, une font size de 36 pour que ça soit un font, parce que c'est plutôt une fonte de décor, ce n'est pas une fonte avec laquelle on va écrire du texte en tout petit, une couleur pour ce texte. Là où ça dit intéressant, bien évidemment, c'est comment on fait appel à la fameuse fonte Kaiser Dressing, et bien c'est dans le font family. Et font family, on a dit quoi ? Tout simplement une static resource, qui est Special Font, qui est le nom qu'on a donné à notre clé dans le app XAML. Reste plus qu'à sélectionner Android comme système par défaut, à faire tourner tout ça et à regarder le résultat. Notre application va apparaître dans quelques secondes, et regardez comme c'est beau, c'est merveilleux, ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne en OWP ? Vraisemblablement, mais c'est bien de le tester. Nous voici avec exactement la même chose à l'écran. Vous allez me dire, oui, mais tu as zappé un peu iOS. On va y venir tout de suite. Alors la première des choses à faire avec Visual Studio et le Mac, brancher le Mac, bien évidemment, qu'il soit actif sur le réseau, le repérer et tenter une connexion. Premier essai avait échoué, parce qu'il faut que j'aille sur le Mac pour donner l'autorisation. Et voici une connexion au Mac qui a fonctionné. Le petit symbole qui est ici nous indique que nous sommes reliés au Mac. Notre application iOS est mise en application par défaut, et on va pouvoir la générer. L'émulateur iPhone est en train de se lancer. Notre iPhone est en route. L'application est en train de se déployer. Il est en train de terminer l'installation. Et voilà notre affichage iOS 6 qui est enfin arrivé après des péripéties dont je vous fais grâce, de mises à jour de Xcode, de mises à jour de Xcode supplémentaires qu'il faut pour appeler Xcode. Enfin c'est très sympa toutes ces mises à jour de Visual Studio, de Xcode en permanence, mais ça tombe toujours à chaque fois qu'on veut s'en servir. Donc voilà, nous avons notre fonte, mais on s'aperçoit qu'elle ne s'affiche pas. Donc il y a un problème avec le nom de la fonte, vraisemblablement, dans iOS. Donc on va vérifier ça. Il faut ouvrir l'info Plist avec l'éditeur générique. Pas l'éditeur de manifeste, mais l'éditeur générique Plist Editor. C'est avec celui-là que vous voyez tout et que vous pouvez ajouter des clés plus facilement. Il faut cliquer ici pour ajouter une clé, qui est une custom property. Et il ne faut pas oublier de la renommer, bien sûr. De cette façon-là, font provided by the application. Ensuite, on choisit le type arrêt, parce qu'on peut avoir une liste de fontes à donner. Et on va ajouter là où les fontes dont on a besoin. Dans la démo complète, j'ai besoin de deux fontes, donc je vais les ajouter directement. Mais pour l'instant, restons sur l'idée de la fonte Kaiser Dressing. Alors, on revient après quelques recherches qui ont été un peu plus longues que prévues. Vous voyez d'ailleurs à la lumière qui a changé et qui m'éclaire. Il faut choisir ici, donc dans le infoplist, il faut choisir dans la drop-down qui arrive ici, et choisir le fontes provided by application. Si on le tape soi-même, apparemment, c'est pas exactement pareil. Et bien mettre les deux noms, le Kaiser Dressing, tiré régulard, la fonte, et bien appliquer sous iOS. Pour cela, n'oublions pas la définition ici pour iOS. Dans le on-platform, on a bien le nom compressé de la fonte avec son nom complet qui est régulard. Par contre, il faut faire très attention au nom qui est utilisé ici et que ce soit bien le nom utilisé par iOS. Pour vérifier ce genre de choses, je vous propose une petite astuce qui est dans le main de l'application iOS, de faire cette boucle-là. Vous ferez une pause si vous avez envie pour pouvoir avoir le temps de copier, même la simplifier en enlevant ça. On balaye l'ensemble des Family Names pour les fontes et pour chaque Family Names, on balaye les Font Names à l'intérieur de chaque famille. Quand on exécute l'application iOS, et on va bientôt voir dans l'écran de sortie, la sortie qui est d'abord glorieusement la fonte qui est appliquée. Et on va pouvoir chercher dans toutes ces fontes, ici par exemple, Font Family, Font Asomify Free. Et vous voyez que le Font Name, c'est Font Asomify Free Solid. Mais pour ce qui est de notre Kaiser Dressing, vous voyez que le nom à utiliser, c'est Kaiser Dressing Regular. Donc c'est bien ce que l'on a mis ici. C'est à se rappeler, bien évidemment. Donc ce petit morceau de code, je vous le rappelle, il est dans le main du main CS de l'application native iOS, bien évidemment. On utilise ici l'UI de iOS pour obtenir toute cette liste. Ça vous permet de savoir exactement quel est le nom à utiliser, parce que comme vous l'avez vu, pour la deuxième fonte qu'on va utiliser tout à l'heure, elle s'appelle comme ça, au niveau de sa famille. Mais au niveau du Font Name, on a quelque chose qui est complètement collé. Donc voilà, ça c'est une petite astuce. On va pouvoir passer à la suite rapidement. Vous allez voir qu'on peut faire d'autres choses avec les fontes, et notamment s'en servir de symbole. Donc on va choisir une autre fonte, etc. A tout de suite. On a vu jusqu'à maintenant comment utiliser des fontes. Donc en fait, c'est pas si compliqué, sauf sous iOS, où il y a quand même deux, trois trucs à savoir. Il n'y a pas que les fontes elles-mêmes. Je le disais, les fontes, ça touche au design. Toucher au design pour avoir quelque chose de bien particulier, qui serait reporté à l'identique sur toutes les plateformes, ce n'est pas l'esprit de ces plateformes, et ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc il faut s'affaire avec parcimonie. Si vous avez besoin d'une fonte de titrage, le mieux, c'est de créer un JPEG ou un PNG, tout simplement, avec un outil ad hoc, et importer votre image pour votre page d'accueil, par exemple. Mais ça ne sert à rien d'aller importer une fonte TrueType de 200K, qui va être chargée en mémoire à chaque fois que vous lancez votre application, juste pour faire ça. Donc c'est quelque chose qui doit bien se peser. Une des autres utilités, c'est de se servir de fonte pour dessiner des icônes, des symboles, et des choses comme ça. Et là, ça peut valoir le coup d'intégrer une fonte plutôt que de faire des tas de pages de dessins, surtout que Android, iOS et UWP n'utilisent pas les mêmes technologies pour faire des dessins. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec une fonte que je voulais vous faire voir, qui est Font Awesome. En fait, c'est un site sur lequel nous allons aller tout de suite. Font Awesome, c'est ce site-là. Donc je vais pousser un tout petit peu pour que vous puissiez éventuellement faire une pause et copier l'adresse qui se trouve en haut à gauche de l'écran. Et Font Awesome, c'est deux choses différentes. Il y a des fontes gratuites et il y a des fontes payantes. Les fontes gratuites sont extrêmement bien fournies. On peut utiliser Font Awesome, bien sûr, pour le web, parce que c'est pour ça que ça a été fait un peu au départ. Ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt d'aller balayer les fontes mais de récupérer, bien sûr, les fichiers TrueType. Et voilà, à partir d'ici, vous avez accès à presque 4000 icônes, ce qui est quand même beaucoup. Ces icônes, il y en a de tous les genres. Il y en a qui sont réservées à la version payante. Il y en a qui sont tout à fait accessibles dès maintenant. Donc, vous pouvez regarder uniquement que les free. On va me dire, mais une fois que j'ai ça, comment je les récupère ? Eh bien, je les récupère de façon assez facile. Il suffit simplement de télécharger les fontes. Vous allez pouvoir faire un Download Font Awesome Free. Donc, vous allez avoir les 1341 icônes à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Il y en aura certainement plus dans l'avenir. Les web frameworks, les fichiers SVG sources et bien évidemment, les fontes qui vont avec. Une fois qu'on a récupéré ça, on se retrouve avec un fichier TrueType qu'on va ajouter au projet et à nos solutions natives exactement de la même façon que les autres. On revient dans deux secondes, le temps que je le fasse. Pour vous éviter d'attendre, on va faire du copier-coller. Ça ira beaucoup plus vite. Par exemple, dans l'application Resources, j'ai besoin, dans mon ressource Dictionary, d'aller rajouter, bien sûr, exactement la même chose que ce que j'ai fait pour la fonte précédente et je vais le faire pour celle-ci. On a rajouté notre définition. On l'a appelé Symbol Font. C'est notre clé dans le dictionnaire pour la différencier de Special Font qu'on a utilisé tout à l'heure pour la César Dressing. Et puis, on retrouve le problème des noms. Les noms aussi bien pour la plateforme Android que le nom pour la plateforme UWP et le nom bien casse-pieds pour iOS qui, là, va fonctionner du premier coup mais au départ, je n'avais pas mis le bon nom et je m'étais fait avoir. On continue. Il nous faut aussi rajouter dans la main page quelque chose. Alors, on a déjà notre label grec qui prend la première place en haut. On va tout simplement rajouter une série de boutons et ces boutons, on va utiliser, en fait, à la place du texte, on va utiliser le code Unicode des caractères qui nous intéressent. Alors, sur le site de Fontasome, si on revient deux secondes qu'un icône vous plaît, regardez ici et il suffit même de cliquer pour que ça le copie dans le clipboard. Donc, vous avez automatiquement le code Unicode qui va être celui de l'icône en question qui va être copié. C'est ce que je me suis noté ici, moi, quand j'ai préparé l'application. Ils sont ici. Donc, voyons tout de suite ce que ça va donner. On lance l'émulateur et le programme est en train de se déployer. Et voici l'affichage maintenant de notre application. Donc, la première fonte est restée à sa place et nous avons maintenant des boutons qui ont des icônes assez sympas. Voilà, par exemple, un petit taquimètre, ici, une batterie, ici, un check mark. Alors, on peut s'en servir ailleurs que dans des boutons, bien évidemment. J'ai choisi de mettre ça dans des boutons et on va le comprendre dans la séquence qui va suivre. Donc, rien d'extraordinaire, mais c'est plaisant. Et là, le fait d'utiliser une fonte tout à fait différente de celle proposée commence à avoir un avantage parce qu'on ne touche pas au design global, à Material Design ou au look iOS ou au look UWP en imposant une fonte qui n'appartienne pas à ces OS. mais on va utiliser une fonte qui contient des symboles ou des choses qu'on ne pourrait pas trouver et qu'on va pouvoir utiliser à l'identique, cette fois-ci, par contre, sur l'ensemble des plateformes. Et c'est là tout l'intérêt. Donc, voilà comment c'est déclaré. Rien de bien exceptionnel. Ce sont des boutons qui ont chacun un nom pour pouvoir se rappeler ce qu'il y avait dedans, surtout. Et puis, qui ont ces codes unicodes qui servent à appeler les icônes correspondantes. Au niveau de la ressource, on a le même fonctionnement. Static Resource, Symbol Fonte, au niveau de la Fonte Family. Exactement comme on avait fait tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. Non, on pourrait aller un tout petit poil plus loin. C'est un peu l'occasion d'en parler qui n'a pas grand-chose à voir avec finalement les fondes parce qu'on peut le faire avec n'importe quoi. Mais puisqu'on est là, ça peut être sympa sur des boutons de ce genre-là ou sur des icônes justement qu'on va placer d'avoir quelques animations. Alors, vous savez que Xamarin.Form dispose d'un petit framework d'animation qui marche pas mal avec des fates, des rotations, des choses comme ça qui sont des view extensions. Mais il existe aussi un package nugget qui a été fait par quelqu'un de très malin parce que toutes ces animations Xaml, on ne pouvait pas les écrire en Xaml. Elles peuvent être lancées que depuis du code C Sharp, ce qui est un peu lourd. Et quelqu'un a eu la bonne idée de transformer tout ça et d'en faire par-dessus les fonctions d'animation de Xamarin.Form de créer une librairie qui vient étendre les fonctions de Xaml et qui permet de définir les animations en Xaml. Donc, c'est assez sympa. On va voir ça immédiatement. Pour faire des animations Xaml et notamment animer des icônes qui viennent d'une fonte custom, c'est juste un cas particulier, mais en fait, on pourrait animer donc n'importe quoi. Eh bien, on peut utiliser, bien sûr, ce qu'il y a dans Xamarin.Form mais on peut utiliser la XamAnimation qui permet de créer des animations. On a pas mal de sortes d'animations, le flip, le rotate, des storyboards même qui permettent d'enchaîner plusieurs animations l'une à la suite de l'autre. On va le voir. Comment mettre ça en œuvre dans notre application ? La première chose, on va regarder les paquets de Jnuget qui sont installés et vous allez remarquer celui-là que vous installez dans tous les projets de la solution et qui s'appelle XamAnimation. Et une fois que vous avez fait ça, c'est quasiment terminé. Vous allez pouvoir utiliser dans votre application Xaml l'ensemble de toutes ces animations-là sur n'importe quelle vue. Dans la main page, on va tout simplement venir créer nos animations sous forme de ressources. On va avoir deux animations, une HeartAnimation et une Storyboard parce que là, nous allons enchaîner trois animations différentes, le ScaleTo, un Check et un ScaleTo pour revenir à l'étage précédent, c'est-à-dire revenir à l'échelle 1. Une fois que ces animations ont été définies, je n'entendrai pas trop dans les détails, je vous laisse découvrir la documentation, etc. Ce n'est pas très compliqué. Il va falloir venir rajouter ici ce qui fait le déclenchement de ces animations en Xaml. Pour ça, on va remplacer le contenu de ce StackLayout avec ces trois boutons. On revient à la même chose, bien sûr, les trois mêmes boutons avec le label, etc. Mais ce que vous voyez, c'est que dans les deux boutons où j'ai une animation, j'utilise, et c'est aussi une façon de relier tout ça au vlog précédent, on a l'utilisation d'un trigger. Dans l'épisode sur les triggers, je vous ai fait me voir des Data Triggers. Ici, c'est un bon moyen de vous faire voir des Event Triggers. Donc, à chaque fois que le bouton va être cliqué, ce trigger va se déclencher. Et là, qu'est-ce que je vais faire dans mon trigger ? Eh bien, j'appelle Xanama Animation, qui est mon namespace de la librairie, Begin Animation, le nom de l'animation qui est une static resource, et ici, qui est Heart, qui est le nom de la clé qu'on a mis pour cette animation-là. Pour l'autre animation, on a exactement le même schéma, la même façon de déclarer. La static resource est une storyboard. Pourquoi ? Parce que l'exemple porte sur les storyboards, donc c'est le même nom que le type, enfin, peu importe, ce sont des chaînes de caractères. On s'en moque. A partir de là, nous allons avoir le même affichage que tout à l'heure, mais avec des petites animations. C'est parti ! Voici notre jolie application, avec toujours son titre un peu grec. Ces trois boutons, mais maintenant, ces boutons, on a vu qu'on avait déclaré des animations grâce au package Nugget XAMAnimation qui nous permettent de les déclarer directement en XAML, ce qui est bien mieux puisque c'est quelque chose qui concerne le design et c'est au designer de le faire, à celui qui touche le XAML plutôt qu'au développeur dans leur code C-sharp à l'intérieur du ViewModel. Enfin bon, ça n'a pas du tout la place de ce genre de choses, encore moins dans le code Behind qui vaut mieux ne pas toucher du tout. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ici, l'animation Art, donc on voit, il y a une petite pulsation comme un cœur. Je le refais. Voilà. Encore une fois. Voilà. Dans ce bouton-là, rappelez-vous, c'est la storyboard animation qu'on a lancée qui est donc une animation composite, une storyboard, avec ici trois animations différentes. Une première qui scale vers deux, donc un doublement de la taille. Ensuite, un shake, donc un effet de secousse. Et de nouveau, un scale qui va ramener à 1 pour que le bouton reprenne sa place, sinon il resterait deux fois plus gros que le reste. J'y vais, je clique. Grossissement, tremblotement et retour à la taille normale. Je le fais. On voit que rien d'autre ne bouge à l'écran. C'est le système d'animation de Xamarin qui fait ça. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Quelque chose d'assez simple. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche en route pour être au courant. Laissez éventuellement un commentaire, mais sur YouTube, parce que si vous le laissez sur d'autres blogs, ça ne compte pas dans l'algorithme de YouTube. Et puis je vous dis à la prochaine pour le vlog numéro 7. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. A bientôt et merci. Stay tuned.